Bonjour, merci d'avoir cliqué sur ce vidéogramme, ça me va droit au cœur. Il y a une série sur cette chaîne que vous appréciez, j'imagine particulièrement. Elle s'intitule « 100 couches », on doit s'évader d'une prison au travers de 100 couches d'un matériau sélectionné au préalable. Ça n'a rien à voir, sauf qu'il y a quand même le point commun prison, et j'aime bien les prisons. C'est mon petit fantasme, s'évader d'une prison. Non mais pour s'évader d'une prison, il faudrait être dans la prison. Ouais c'est ça, c'est ça, t'aimes bien, mais quand les autres sont dedans... Je vois ce que vous voulez dire. Pour l'instant, tu fais Jolier, c'est tout. Absolument, je fais Jolier parce qu'on a perdu notre Jolier de base. Il est parti au Japon, il est en vacances, du coup on ne l'a pas avec nous. C'est pas parce que c'est lui le plus drôle qu'il faut s'en aller maintenant. Mais faut pas lui dire, il va prendre la conf... Messieurs dames, le concept est extrêmement simple. Sur ma droite, une grande prison, avec un grand bonhomme à l'intérieur. Yes ! Cette prison est sécurisée par des professionnels, avec à l'intérieur quand même des plaques de métal. Attention, on a bien sûr des barreaux, c'est même pas la peine d'essayer de sortir par là, c'est pas... Bah ça dépend des outils quoi, mais là non. En gros, cette prison, c'est la plus sécurisée, mais le prisonnier a de la place, a du débattement, tandis que l'autre prison... Je peux pas trop prendre d'élan. C'est-à-dire que... Ouais mais alors par contre, juste quand tu fais ça, j'ai l'impression que tu peux l'éclater. Essaye, essaye, ça se trouve c'est fin de vidéo. C'est un peu marché. C'est vrai ? Il a enlevé une chaîne. Ah génial ! Messieurs dames, cette vidéo est sponsorisée par le sang de la veine NordVPN. Waouh. En parlant d'évasion, saviez-vous que NordVPN vous permet de vous évader justement ? En consultant notamment des contenus accessibles normalement qu'en dehors de vos frontières. Tenez par exemple, en me connectant à un serveur mexicain, je me fais passer aux yeux de l'internet pour un authentique mexicain. Hablo espanol, tienes paragas ! J'sais pas ce que ça veut dire, j'ai fait allemand LV2. En tout cas, mon hôtel à Cancun là, bah il m'a coûté moins cher via le serveur mexicain. Bah oui, habile ! Et ça marche aussi pour tous les vols et pour toutes les autres destinations. Genre Etats-Unis, je sais pas, Islande, Thaïlande, Canada, Corée du Nord... Bah non, non. Et fini les tracking via les cookies qui augmentent les prix automatiquement lorsque vous faites une recherche plusieurs fois d'affilée. Ça c'est terminados ! Je suis bilingue espagnol. Et si vous avez le mal du pays, bam ! En un clic, retour en France pour continuer à profiter de vos contenus. Et sans oublier que ça vous permet de protéger votre connexion sur les réseaux wifi publics. Le meilleur prix de l'abonnement NordVPN est évidemment disponible dans le premier lien en description. Merci à ceux qui s'abonnent. C'est comme si vous faisiez un don à cette chaîne YouTube et à ce contenu gratuit. Donc merci, merci, merci infiniment et bonne vidéo à tous. Merci NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. On est parti pour Grosse Prisons vs Petite Prisons qui sortira en premier. Je vous le demande. Messieurs, il y aura plusieurs mécaniques pour obtenir vos outils. Je vous propose deux outils. Un petit triple picot et ce pied de biche. Bon c'est une petite biche, c'est une bichette. On imagine la biche, on la reconstitue en post-production d'ailleurs. C'est une petite biche. Qui veut quoi ? Maxime, j'en veux aucun des deux. Parce que depuis le début, dans mon anus, j'avais caché une lime. Il a toujours un truc planqué. Mais je l'ai pas fouillé. Ça fait que ça marche. Ça marche très 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 bien. T'es dans la merde. Maxime ? Oui ? J'ai pas besoin de ces outils. Non. Que moi ? Dans mon anus, j'ai du caca. J'ai sorti une GoPro. Wow ! Bon vous faites un Shifumi, celui qui gagne il prend ce qu'il veut. Shifumi. Shifumi. Puis. Non mais non, y'a pas le puis. Non t'es un gamin, tu refais. L'enfant. Shifumi. On a une vidéo à faire. Vu le temps que ça prend, on continue de limer en même temps. Shifumi. Oui ! Petite pied de bichette. Petite pied de bichette, merci beaucoup. Tiens, je te donne le pico si tu veux. Ça, en tant que gardien de prison, normalement, c'est non, 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 non. Je comprends. Qu'est-ce que je vais faire de ça, moi ? Analysons la situation. On a... C'est du métal, hein. En vrai, c'est des plaques de 1 mm, c'est pas très très épais. Fais voir comment tu l'as attaqué, c'est là que t'as commencé, hein. Ça marche pas. Moi, je peux vraiment le faire. Je vais pas le faire, mais je peux vraiment le faire. Fais voir. Ah, vraiment, je peux... Là, c'est bon, tu peux plus le faire. Franchement, je l'ai pris comme une sucette à un enfant, quoi. Est-ce qu'il serait sorti vraiment en deux minutes ? Bah oui, c'est vrai. Moi, j'ai une vidéo à faire, hein. Il m'a pris ma vidéo. C'est dans le top 10 des trahisons de ma vie, genre vraiment. Je me suis sorti un peu mal. Pas tant. On a des angles en bois, du bon bastin. Elle était vraiment genre adaptée. C'est mon papa qui me l'a offert. Quand je suis parti chez moi, il m'a fait une petite caisse à outils en me disant peut-être qu'un jour, tu seras en prison. Mais tu sais, c'est vraiment des moments de la vie anodins. En fait, c'est le passage à l'âge adulte. C'est vraiment un moment fort, quoi. Ça me touche. Bon, tu la reverras peut-être tout à l'heure si t'es sage. Les outils sont numérotés, je mets la lime sur le set. Tiens, à un moment donné, dans les activités, tu chopes le set, tu récupères ta lime. Ok, avec plaisir. J'ai envie d'ouvrir dans les coins, quoi. Attendez, il y a la sangle qui fait tout le tour. Oui, il y a la sangle qui fait tout le tour. Ah, bah ça, ça m'a pas m'aider, ça. J'ai déjà bien amoché les coins, quand même, on va pas se mentir. J'arrive à déchiqueter le... En fait, le truc, c'est que si t'arrives à enlever une plaque, après, c'est du bois, c'est déjà... Ah bah là, ouais, bah... On peut parler ! On peut parler en ce tapu ! Pardon. C'est fou, ça. J'ai dit que j'allais m'attaquer au bois, c'est plus fragile. Donc, je me suis mis dans un vent comme ça, là, puis... Putain, c'est pas mal, hein ! Je peux venir avec toi m'évader, j'adore m'évader, moi. Moi, j'ai toujours été de l'autre côté, moi. Non, c'est que là, pour le coup, il n'y a pas de porte comme sur 100 couches. Ah oui, oui, il faut pas oublier qu'il y a une porte du set cadreur. Regardez-moi ça. En fait, une fois que je suis rentré dans la brèche, là, il suffit juste de déchiqueter, et je suis déjà de l'autre côté de la plaque, en fait. Ça va, toi ? Ouais. Ça va, parce que ça vient probablement du fait que je suis pas enfermé dans une cage. Enfin, ça se joue, hein. Ça doit jouer, ça doit jouer. Et bah, figure-toi que dans 14 minutes, je suis sorti. Tu sens très bon, Maxime. Merci. J'ai pris un soin capillaire à 32 balles. Ah ! Mais content. Franchement, ils sont super bons. Merci. Ouais, un peu canal vanille. Ouais, ouais, j'adore. C'est important de toujours garder une relation assez intime avec ces prisonniers. Du coup, quand t'étais dehors, est-ce que tu as pu un petit peu analyser comment elle est foutue ta boîte, ou tu te rappelles plus de ce qu'il y a à l'extérieur ? Si, si, je me rappelle. Tu te souviens de la tôle en acier qu'il y a joué ? Oui, oui, je sais. Non, mais bon, j'y suis pas encore. 14 minutes, c'est pour sortir du contreplaqué. Après... C'est ça. Comment il s'en sort, lui ? La première couche de bois, il l'a éclatée. Alors après, attention, il passe pas. Non, il passe pas. Il a beau être souple, il passe pas. Je fais pas la taille d'une pièce de 2 euros, quoi. C'est ça. Tu sais comment sortir, j'attends juste. Tu sais comment sortir, quoi ? Ouais, j'attends juste. Non. En vrai, moi, tout est OK. Si la vidéo dure 10 minutes, elle dure 10 minutes, je m'en prie. On va passer à la première épreuve pour obtenir de nouveaux outils. La première épreuve s'intitule... La pêche aux canards bricoleurs. J'avais pas marketé le truc. Brico-canard, c'est bon ? Brico-canard, c'est maintenant. Let's go ! Comment jouer à Brico-canard ? Les canards sont numérotés, ils sont associés à des outils différents. Les canards que vous arriverez à pêcher vous donneront tout simplement un petit outil. J'ai repéré le numéro 7. T'as repéré le numéro 7. On va juste remettre quelque chose au clair. Moi, quelque chose qui me gave de fou dans la société, genre ça me casse les couilles. Qui pêche des canards avec des... Exactement. Non mais voilà ! Et ça ne choque personne, personne se dit à la fête foraine, bah c'est pas normal. Alors que non, les canards on les bute au fusil, bam bam ! Ok, est-ce que vous êtes prêts ? Je vais faire des remous. 3, 2... Attends, non, non ! Non, c'est triché. Et top, remous. Moi, je suis pas forain, moi. Je veux le 7. C'était très dur ! C'est super dur ! Oh non ! Parce qu'ils sont penchés maintenant ! Putain ! Y'en a pas un seul debout ! Oui ! Oh, y'en a eu un ! Je te laisse 10 secondes. 1... 2... Y'a pas eu 7 ! Merde ! Ok, donnez-moi mon numéro. Bah 7. Oh non ! Non ! Non, c'est pas possible ! C'est quoi le 7 ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est battu pendant 2 minutes. Mais c'est ma lime ! Pour avoir son 7, c'est que c'est sa lime. Ah 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 ! Allez ! Mais tu vas rien en faire, en plus ! Ça va pas t'aider à sortir, mais ça va te donner du temps. Oui, parce que lui, il va pas pouvoir s'en tirer. Merci, mais je vais rien faire avec ça. Ah, quoique... Je vais t'appeler Baptiste. Tu sais que sur un coup de pied, t'as quand même réussi à enlever ça ! C'est vrai, j'ai pas essayé de faire un deuxième coup de pied. Vas-y ! Franchement, de l'extérieur, on a l'impression que tu la déglingues un peu. Mais moi, faut que je me dépêche, en fait ! Je retourne sur le côté. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Rien. J'ai l'impression qu'à tout moment, la vidéo, elle est finie, quoi. Y'a un mec qui fait, bon, bah voilà. Dans 5 minutes, j'ai sorti. Maxime, t'es dans la merde ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il est en train d'enlever une plaque de métal, le copain ! Avec une lime ? Non, non, avec le petit bisou du début. Ah ouais, mais oui, forcément, c'est boulonné ! Bah oui, c'est boulonné ! Bah oui, c'est boulonné ! Ça y est ! Etienne est en train d'enlever une plaque de métal, après c'est du bois. Ah ouais ? Merde ! Mais c'est bien ce que tu fais là ! Pourquoi je t'encourage, moi ? Je suis pas censé faire ça ! J'ai récupéré ce petit canard. C'est le seul lien social qu'il y en reste ! J'ai un truc pour toi, mais c'est double tranchant. Je pense que tu peux t'évader très vite avec, mais c'est pas sans risque. C'est ça. L'idée, c'est que tu fasses cramer une partie de la cabane en espérant qu'elle se consume avant la... Avant moi. Je pense vraiment que c'est une idée de merde. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? T'as un plan ? T'es vraiment un chic type, Baptiste. Mais par contre, je peux mettre en feu des trucs pour les jeter sur mes ennemis. Grenade ! Ah, ça m'a péter ! Ah bah non. C'est du contreplaqué. Bon bah tiens, je redonne. J'ai peut-être une idée si tu veux partir sur cette stratégie. Qui s'est apparemment le plus à une grenade. J'aime beaucoup les pépères. T'en as plusieurs ? T'en as un. Ok, ok. Alors dedans, c'est ce qu'on peut faire. Regarde, tu connais ça ? Non. C'est l'échalumeau. Tu le casses en deux. Et en fait, ça va pas exploser. Ah ! Ça va pas quoi ? C'était pas censé exploser. Oui, c'était pas censé. J'en ai fait exploser des milliers dans ma vie. C'était pas censé exploser. On va refaire, regarde. Ah, tu vois ? Ça fait chalumeau. Ouais, c'est un peu marrant. Si t'es tellement sûr de toi, on peut... Ah ! T'es un malade. T'es lématiste. Tu t'appelles Baptiste ? Ça va. Il n'entend plus. Tu lui parles, il n'entend plus. J'ai traité lématiste. Ça fait trop longtemps que vous êtes enfermés. Vous êtes en train de péter les plombs, là ? Yvan ? Il est temps que je te rende ta liberté, Baptiste. De quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je dirais que c'est un court-métrage sur Arte tard le soir. C'est sexuel ? Pas encore. Non, il faut que tu prennes ta liberté, Baptiste. On tourne ! À ta liberté ! Envole-tu, toi ? Non, Baptiste ! On va passer à une autre séquence outils. Ça va vite, ça va vite. Ça enchaîne, voilà. Ça enchaîne ? Oh bien sûr. Alors ! Nous allons jouer à Bricorou. Sur le 7, il n'y a plus personne. Le 7, il est chez lui. Oh non ! Je ne pourrais plus jamais l'avoir. Sauf s'il y renonce, ceux qui te la filent vers la fin. Mais moi, je... Parce qu'on garde les outils ? Non, on change. Ah oui, on change, on change, on change. Il faut l'avoir. Ah oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas encore... Je négocie, je négocie. Ok, ça marche. Il faut que tu es 7 alors. La roue de la fortune ! C'est le 8 alors. Oui. Mais en fait, tu m'as complètement dit quoi faire depuis le début. Tu m'as dit le 7, si on le remet. Je suis vraiment éclaté quoi. Pierre Jolier. Ah oui. Allez, bon courage. Tu reprends ça, tu n'en as plus besoin ? Non mais après, on peut les garder. Bonjour. Notre partenaire nous offre un maillet très peu utile. J'en avais pas rempli, ça me fait plaisir. Vous devez restituer votre ancienne arme. Merci. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Merci. Ah, c'est de la merde. Ah, je me suis planté une écharpe. Je vais utiliser mon maillet comme petite biche. Ok. Fais voir ton maillet, deux secondes. Voilà. Oh, oh, oh. Et effectivement, ça ne ressemble pas à une biche. Putain. Maxime, j'ai une idée si on faisait un jeu pour déterminer le prochain outil. Ouais, c'est le concept de la vidéo, vas-y dis-moi. Non mais est-ce qu'on peut le faire maintenant du coup ? Ah, un jeu ensemble ? Non parce que c'est de la merde ça, du coup j'aimerais bien changer. Tu veux un nouveau jeu quoi, tu veux. Ok, 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 ok. Est-ce que c'est-à-dire que là... Je vais aussi te laisser galérer un petit peu. Ah, tu crois ? C'est ça le concept ? Mais... La vache ! Elles sont solides tes plaques de métal là. Oh, j'ai gagné la lime d'Ivan. Je vais limer les vis. Moi je t'aide, je suis là, moi je suis dans ton camp. Moi je veux que tu sortes de là. Ah, vraiment ? Je veux que tu ailles en campagne, faire des photos, te ressourcer. Je sais que t'as une vie après ça. Je le sais. Et t'es là avec ton marteau, et t'as ça, et tu fais la même chose qu'avec ton marteau. Alors que par exemple, couper ça. C'est vrai ça ? Eh oui. Et toi tu l'arrives, continue à ton trou. Ouvre, open your mind ! Franchement, je te donne beaucoup de conseils. En vrai, je pensais que les plaques allaient se tordre. Mais elles se tordent pas du tout. Je vais ranger mes outils, et après elle va tout me confisquer. Mais elles se tordent pas, c'est fou ! Toi, enlève-moi la plaque de droite, ça ira plus vite. Wow ! Ouais, ça va là, il va pas sortir avant moi. Etienne n'est pas en phase de s'évader, mais il a fait un canap. Il a construit un canap. C'est un délirant. Excessivement, excessivement dangereux. Ah, tu l'as tordu. Ah, j'ai commencé ! Tu l'as tordu. Tu l'as tordu. Hop là, je suis presque, regarde. Tu demandes des conseils. Eh ben franchement, je suis désolé, mais c'était satisfaisant. Vraiment. Continue comme ça et je te rends ta lime. Ok, je peux pas te rendre ta lime, il a pris la lime. Il est fou lui ! T'entends ce bruit Yvan ? Ouais. Elle abîme pas quand même. Oh ! C'est vrai que c'est la lime familiale, c'est la lime de son papa. Ouais. D'accord. De père en fils depuis combien de générations ? Ouais, ça fait 7. 7, ça fait 7. C'est quoi ? Je la laisse dans un coin alors. Ok, merci ! Non mais vas-y, tu déconnes des gommes là. Ah non, si c'est la lime familiale. Ça va. Ça sert à rien pour l'instant. Je pouvais pas vous transmettre des trucs un peu plus cool aussi dans la famille ? Ah bah écoute, voilà. Je suis bloqué, je peux plus avancer avec les outils que j'ai. Je crois que j'ai jamais autant regretter un pied de biche de ma vie. Les moments où il faut les laisser avancer. Allez, nouveau jeu ! On l'a déjà fait, on l'a déjà fait, tu l'as déjà fait ! Ouais, ouais, ouais ! Reprends ta merde là ! J'adore Bricorou ! Allez ! Le 7, le 4 ! Le 4 ! C'est une scie portative ! Alors là, dans 5 minutes je suis dehors. Hop là ! Les équipements de sécurité. Allez, on y va ! Eh franchement la prod vous avez pris une super roue. Le 4 ! J'ai plus de 4 déjà. Fais voir ta scie vite fait. C'est pas la bonne. Parce qu'il est tombé sur le 4. Tiens ! Merci ! Et tu peux rejouer à Bricorou ! Elle était super bien ! Il est tombé sur le 4, je suis désolé. Elle était super bien ! T'étais vraiment content ! Le 4, le 4 ! T'étais vraiment content du 4 là ! Mais oui ! Ah merde ! Ah c'est le sang ! Merde ! J'ai plus qu'à couper ça là ! Ou la sangle ! Cette sangle jaune là qui fait le tour ! On va s'en occuper ! Tu penses que c'est bien ou pas bien ? Je pense que c'est pas bien ! C'est pas mal quand même ! Je sais pas, j'hésite ! Fais un trou pour pouvoir passer une scie à métaux plus tard ! Ah ! Bah oui ! Et que des bonnes idées ! J'aurais dû être prisonnier non ? Je crois qu'un truc est tombé ! Qu'est-ce qui est tombé ? T'as pas vu un truc tomber ? Non ! Elle est partie où ? Elle est où la sangle jaune ? Ah ça ! Ah oui 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 effectivement ! Ah oui tu vois comment t'as fait ça toi ? Bah je sais pas ! Regarde tiens dessus moi ! Regarde c'était là ! Ah le bâtard ! C'est cool ça c'est pas mal ! Ah 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 ! Je vais essayer de trouer ça en fait ! Et si j'arrive à couper ça là, bah je vais pouvoir sortir en fait ! Eh ! Avant un prochain épisode de Brico Roux, je vous laisse 3 minutes ! Ah putain ! Ça va toi ? Vache tente des choses ! Regarde là ! Ah le bâtard ! Ah le bâtard ! Petit con bah ! Je sortirai avant toi tu m'entends ? Paris tenu ! Bienvenue ! Dans un nouveau jeu ! Ah qui s'appelle ? Brico Cible ! C'est Brico Cible ! Les règles sont simples, c'est numéroté, ça correspond à des... À des chiffres ! Brico Cible ! Absolument ! Absolument ! Brico Cible ! T'as droit à 4 essais ! La merde ! Nul ! A chier ! Merde ! Bah super ça Ivan ! Oui bah ça va ! C'est moi qui choisis l'outil si jamais tu perds ! J'ai envie de dire que ça compte ça ! T'as envie de dire que c'est le 19 ça tu vois ! Oh d'accord ! C'est le 3 c'est le 3 ! Regarde ! Alors ! Il est fat de pied de bichon ! T'en ai pas envie de... Mon guéniche ! Allez loser ! Attends deux secondes ! Ah oui ! Vraiment t'as vraiment une force surhumaine quoi ! Non ça va ! Alors ! Il va en mettre une hein ! T'as un 2 tu veux que je te dise ? Non je vais finir je choisis après ! Ok ! Si tu la mets au centre tu choisis ce que tu veux ! Ah la pression qu'il me met là ! Tu as le droit entre le 6 et le 2 tu as le choix entre une Makita pétrante ou cette somptueuse pain ! Ça j'hésite ! C'est fou ! La Makita ! C'était bricozible ! Merci ! On a récupéré cette magnifique euh... Perceuse ! L'avantage avec cette perceuse c'est que normalement on va pouvoir carrément percer les vis ! Bon on va essayer ! Bah globalement avec ça je vais rien foutre hein ! Je pourrais passer par là mais mon nouveau plan c'est vraiment de me déchaîner sur les barreaux qui sont là ! Alors normalement il n'y a pas le droit de sortir par les barreaux ! D'accord ! C'est la règle de base mais en même temps ça me fait rire ! Est-ce que c'est si facile ? Non ! Ah non mais moi je suis les règles hein ! Bah après si c'est vraiment dur ! Ah non mais attends ! C'est beaucoup plus facile c'est ça ? Oui ! C'est quoi l'idée c'est de mettre une super perceuse avec un forêt de merde ? Si c'est le cas ça marche bien hein ! Alors sache que c'est pas une super perceuse avec un forêt de merde ! C'était une super perceuse avec un super forêt ! Jusqu'à ce qu'Ivan passe un quart d'heure à essayer de limer ses barreaux avec ! Quelle merde ! Ok ça perce ! Ah c'est un peu de la merde ! Ah quoique ! Wow ! Bon je vais laisser tomber la perceuse ! Oh fais gaffe ! Ah vous me faites chier qu'elle est bien aperceuse mais j'ai pas le temps ! Putain je sais j'ai un plan déladien ! Admettons que la cabane fait 2m sur 3 ! Et qu'en switch fait... Oh ! Il a encore sa scie j'ai oublié de lui reprendre ! Non rien ! Quoi ? C'est pas fair play ça Hétien ! Allez ! C'est pas simple ! Changement d'outil ! Non ! Vous connaissez le concept de la courte paille. On va donc jouer le court doigt. Faut tirer le doigt le plus court. Je les cache pour pas que tu vois. Allez, vas-y. Et là, je tire le plus court. Tu peux pas voir, tu vois que le bout des doigts. Ah non, je vois vraiment pas, c'est celui-là le plus court. Tu tires celui-là ? Ok. Ils ont pas choisi le même doigt. Quoi ? Il a choisi mon pouce, t'as choisi mon... C'est hilarant. Tout ça était une vanne. Et puis finalement, ça fonctionne, donc j'adore. On va découvrir ça ensemble. Ah, c'est vrai que c'est chaud ! Qu'on peut avoir un mètre ? Oh là là, mais c'est bien plus marrant qu'avec des pailles, faites ça à la maison. Six piles. Vous connaissez la légende, si on multiplie par deux le pouce, ça fait la taille de la top ? Ah ouais ? Tu aurais pas dû le dire, c'est la honte. Oh non, t'as des tout petits pouces. Tout petits pouces. Non, le pouce est un cheveux plus long, je suis désolé. Aïe, 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 aïe. Tu as le choix entre une hache et une mini-meneuse. Ouais, ça marche. C'est cool. Attention derrière ! Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Brico-canard, Brico-canard ! Nouvel épisode de Brico-canard. Oh la vache ! J'ai plus de batoche. T'as plus de batterie ? Je t'autorise les barrois. Oh ! Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit décal. Des grands coups de chasser qu'il fallait mettre. Je remets ça, d'accord ? Oh ! C'est dans les règles, ça ? Non, oh ! Non, non, mais c'est que... Bah, à un moment donné, je garde ma prison aussi, quoi. C'est quoi cette prison où on essaie à tout prix de te laisser en prison ? Comment ça ? C'est une prison, quoi. Bienvenue dans Brico-canard, épisode 2, et c'est parti ! C'est marrant, tu mets vraiment ton hameçon dans l'eau et t'attends que tu... Oui, exactement. Tu vois, ça marche en plus. Oh le matin ! Il est trop chaud ! Vous êtes chauds ! Le 9 ! Ah, le 9 ! Et toi ? C'est un 9 ! C'est une bonne ! On va départager avec un autre jeu. On va faire ce que je faisais quand j'étais à l'école primaire, dans l'ouest de la France, plutôt autour de l'Anjou. Ça s'appelle le Bibichon-Bichette. Et voilà ! Je vais mettre mon bras comme ça. Je le lèverai soit en l'air, soit en bas. La personne qui fait comme moi a le 9, et l'autre va se faire foutre. Ah, c'est cool ! Vous vous battez pour ça ! Viens, on se bat, mon pote ! Vous êtes prêts ? Bi-bichon-bichette ! Personne ne l'a. Bi-bichon-bichette ! C'est Yvan qui gagne. Yes ! Pouchez-vous ! Oh, j'en peux plus ! Ah, le disque est cassé. Le disque est cassé ? Ouais, le disque est cassé. Tain, mais t'as une meuleuse et t'arrives pas à sortir ! Oh, ferme-la, le disque est cassé, ok ? Continue à te donner des coups de tête, toi. Je donne tout ce que je peux, gros. Allez, donnez-lui, Salim. Tiens, t'as une meuleuse, donc je te redonne une autre. Allez, fini, Salim, là, qu'on en parle plus. Regarde cette générosité du type. Il veut bien te la redonner. Salut ! Mais à une condition. C'est quoi ? Faut que tu te dises, Etienne, tu es très beau. Non, on peut faire ça, mais je veux bien lui donner ça. Mais je lui ai connu, il n'a pas demandé ça. Ah d'accord. Regis, regis. C'est optionnel, c'est-à-dire si ça... Et c'est quoi ? Et c'est quoi ? Et c'est quoi ? Je le fais. One life. Oh non ! Le 2 ! Ah putain ! Un problème ! Allez, bah à tout de suite ! Ah là, je le sens, là ! Un petit bric en roue ! Là, c'est bon, je vais gagner, là ! Allez ! Combien, combien ? C'est le 6. Yvan, regarde ce que je donne à Etienne. Ok ! Je vois l'animal, là ! Ouais, je vois l'animal ! Oh la belle biche ! Je vois l'animal, je crois voir ! Si t'as pas pété le bon endroit avec ! Mec, si je puis me permettre, je te ju... Oh le bâtard ! 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 Oh non ! C'est génial, c'est génial ! Merci Ander en VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo ! On est tous heureux ! Ouais ! Maintenant, on va regarder ensemble des images ! Une reconstitution ! Tu étais là, comme ça, il y avait du bruit, tu étais en train de limer je sais pas quoi... Il s'est passé ça ! Ça va ? On dirait que tu sors d'une tente qu'échois, genre... Ça fait 4 fois que je rentre dedans en truc ! J'avais commencé à attaquer un autre mur ! Non mais attends, c'est quoi ce boulot ? Désolé, mais à un moment donné... La petite scie, elle était terrible ! Ah oui, ouais ! Franchement, mais à chaque coup, il faisait... Comme dans du beurre ! Après, il me l'a confisqué, alors du coup, bah... Ah, fort ! T'as gagné, c'est ça l'histoire ! Moi, j'ai été un peu bourrin ! Cette vidéo est terminée ! Mais vous l'aviez vu, parce qu'en fait, la barre de progression en bas de la vidéo, elle approchait vraiment de la fin ! Si infiniment, vous avoir suivi jusqu'au bout ! On aime les vidéos constructions, on aime les vidéos destructions, n'hésitez pas à proposer ! Des concepts, on sait jamais ! Thomas dans une prison un jour ! Enfermer Thomas quelque part, c'est toujours un beau honneur ! Cette vidéo était sponsorisée par le sang de la veine NordVPN ! Vous pouvez utiliser l'outil NordVPN via mon lien exclusif dans la description ! Merci à ceux qui le feront, ça fait un soutien incroyable à la chaîne ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !